Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre grand week-end du 15 août et que vous passez d'agréables moments. Allez, sans plus attendre, on va aller voir un peu les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du lundi 15 août 2022. Aujourd'hui, on va prendre un message de la sagesse de l'oracle, une carte, pour nous donner un peu la tendance, les énergies. Nous irons ensuite voir nos messages avec l'iris le normand, on fera un petit carré de neuf cartes. Ensuite, nous irons consulter le tarot pour voir un peu nos énergies, autant nos énergies à nous, donc les énergies qui peuvent se développer autour de nous, donc dans le domaine familial, financier, professionnel et le conseil du tarot. Je vous propose ensuite qu'on aille rechercher quelques petits messages avec le jeu de 32, en se faisant un petit tirage de 13 cartes, vite fait, pour avoir nos messages du moment. Et on conclura avec une carte des portes de l'intuition, pour la conclusion. Allez, écoutez, on y va, il n'y a rien, il n'y a pas que ça à faire, donc c'est parti pour ce lundi 15 août 2022. Allez, premier message, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette journée du 15 août 2022 ? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi 15 août 2022 ? Hop là ! Ah, du coup, il y en a deux. Bon, on a le ying et à la mer. Je pense que tout ça, c'est très féminin, c'est très féminin, c'est très doux. Donc je pense qu'on nous demande, on nous invite à nous laisser porter par le courant et en écoutant nos émotions. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais vous les rapprocher un petit peu. Ah, ce n'est pas facile avec les caméras, c'est tout à l'envers. Enfin bref, voilà. On nous demande donc d'être dans la douceur, de laisser parler nos intuitions, de s'écouter. Et je pense que, peut-être qu'il y en a certains qui sont à la mer, mais sinon, quand on associe les deux cartes, je crois qu'on nous dit, oui, qu'effectivement, il faut qu'on se laisse porter par le courant et ne pas chercher à faire barrage à quoi que ce soit. Se laisser porter, se laisser vivre, profiter du moment présent. Voilà, je vais les mettre là, toutes les deux. On ne les voit pas bien. Bon, on va les mettre comme ça. Allez, c'est parti avec le petit Normand. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Quels sont les messages ? Pour ce lundi 15 août 2022. Alors, à la coupe, on nous parle de prendre des décisions, pour commencer quelque chose d'autre, pour débloquer quelque chose. Oui, 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 on nous parle de prendre des décisions, pour débloquer quelque chose, par rapport peut-être à notre entourage. Une transformation, pour peut-être casser un schéma répétitif, quelque chose qui se répète. Voilà. Pour ce lundi 15 août. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ceci va venir, donc on la prend. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Alors, en dos de deck, on a le cavalier qui nous demande, il ne nous demande rien du tout. Alors, il s'agit peut-être de déplacement, ou de personnes qui viennent vous rendre visite, qui viennent chez vous, ça concerne votre foyer, et qui vous apporte apparemment des bonnes nouvelles. Voilà. Ensuite, nous avons en première carte, l'arbre, l'ours, la croix, le chemin, le serpent, le serpent, l'enfant, la lettre, les poissons, et la foie qui ressort. Le serpent était aussi derrière tout à l'heure. Alors, on peut nous parler de jalousie, de transformation, de route un peu sinueuse, ce qui ne m'étonnerait pas avec le choix à faire concernant peut-être un enfant. Donc, partons, commençons du début, si vous le voulez bien, ce sera plus simple. Alors là, on parle de ce qui prend racine, de ce qui est en vous. On peut parler de santé aussi, mais bon, je n'aime pas ça, donc le chapitre santé, je ne suis pas médecin, donc si vous avez des soucis, consultez un médecin, tout simplement. Donc là, on va parler plutôt de ce qui est au niveau familial, de ce qui est enraciné, de ce qui prend racine, de ce qui est en vous. Ça peut être financier, on vous parle des finances là, ou d'une maman, de quelqu'un de protecteur, ou quelqu'un d'autoritaire, et il y a quelque chose qui va prendre fin. Donc là, on peut peut-être dire qu'effectivement, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous pèse, de quelqu'un peut-être qui est trop autoritaire avec vous, ou trop étouffant, trop maternant. Voilà, pour retrouver une sérénité, un apaisement. Ou alors, on vous dit de laisser respirer un enfant, de lâcher un peu du lest en tant que maman, un peu trop possessive, ça l'étouffe, et donc il voudrait bien être plus cool, être plus libre de ses mouvements. Alors, 17h23, et du coup, vous, ça vous cause un peu de stress. C'est peut-être, oui, effectivement, un enfant qui va bientôt quitter le nid, et prendre sa route. On est près de la rentrée scolaire, donc peut-être qu'il va partir justement pour ses études, ou quelque chose comme ça. Et vous, ça vous bouleverse un peu au niveau des émotionnels. Et donc, vous êtes un petit peu chamboulé, ce qui est peut-être normal. Sinon, on peut nous parler de quoi ? On nous parle d'un choix à faire, qui n'a peut-être pas été facile, qui peut peut-être créer justement un peu de jalousie, de tension. C'est peut-être par rapport à un nouveau projet aussi. En tout cas, il est clair que vous avez décidé quelque chose. Ça peut autant être sur un projet en tant que travailleur indépendant, autant vous avez peut-être décidé de vous libérer de certaines émotions qui, pour vous, vous minent de l'intérieur. Bon, alors là, on a des nouvelles. On peut avoir des nouvelles financières, ou des nouvelles qui vont vous causer... qui vont vous remuer. Et suite à ça, vous allez trancher. Sur quoi ? On ne sait pas encore, mais vous allez prendre une décision. Alors, au niveau des miroirs, on a donc l'ambre et la croix. Donc, il y a une situation qui prend fin. C'est la fin d'une situation pénible, apparemment. Et donc, vous allez ressentir un regain d'énergie. On a également cette même sensation avec la croix et la faux. La faux, elle tranche. Elle coupe, elle vous permet de prendre des décisions et c'est le moment de récolter. Donc là, on va également vers quelque chose de mieux. Suite à des nouvelles, vous allez... C'est ce que je vous disais, vous allez prendre des décisions. Et là, vous allez certainement recevoir des nouvelles de la famille. C'est tout simplement possible. C'est des nouvelles de la famille. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Un choix à faire par rapport soit à un nouveau projet, soit à un enfant. Pardon. Ça peut vous surlupiner. La route ne sera peut-être pas facile. Le choix ne sera peut-être pas facile à faire. Mais vous prendrez cette décision pour que ça aille mieux. Pour vous sentir plus serein. Voilà pour le petit le normand. On a pu demander un peu pourquoi on a ce serpent en énergie principale. Pourquoi on a le serpent en énergie principale. C'est peut-être par rapport à des rendez-vous ou à des rencontres des rendez-vous. Soit par rapport à un enfant, justement. Soit c'est des rendez-vous avec un bâtiment officiel concernant un nouveau projet. Et ça vous stresse un peu, apparemment. Voilà. Voilà, voilà. Oui, ça vous remue profondément. On a les émotions derrière. Mais gardez l'espoir. Là, franchement, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Tout va se passer comme sur des roulettes. Et vous allez gagner en apaisement. Ça va revenir très cool. C'est très équilibré. Hop. Voilà pour le petit le normand. Au niveau du tarot. On va nous dire quoi. pour ce lundi 15 août 2022. Alors. Lundi 15 août 2022. Quelles sont nos énergies ? Quelles sont nos énergies qui font les outils d'année pour ce lundi 15 août 2022 ? On nous parle du magicien et du soleil. C'était pas beau ça, franchement. On nous dit que tout va bien se passer. On a tous les dons, les talents pour aller vers quelque chose de serein, de lumineux pour être bien dans nos baskets. Donc franchement, pas de soucis en perspective. Et quand c'est comme ça, il faut en profiter. La vie est assez dure comme ça au quotidien. Alors quand il se présente quelque chose de bon, et bien, comme on dit, on lâche l'affaire et on se laisse porter. On nous l'a demandé tout à l'heure. Je vous le rappelle. Allez, donc, alors l'énergie extérieure qui va nous accompagner pour ce lundi 15 août. Le monde, eh bien, franchement, là, c'est la meilleure carte du, quasiment la meilleure carte du tarot avec le soleil. Donc, on l'a eu juste avant la coupe. Franchement, c'est chouette. Donc, on finit quelque chose, on débute autre chose, on termine un cycle, tout est bien, on est bien accompagné, là. Donc, on n'a pas vraiment de soucis à se faire pour cette journée du 15 août. Vous, qu'est-ce que vous espérez ? Quel est votre but ? Quel est votre objectif pour cette journée ? Un nouveau départ. Vous êtes allégé de tout. Vous avancez sur votre chemin léger comme l'air. Ben voilà, tranquillou, tranquillou et vous avancez vers l'inconnu certainement, mais même pas peur, comme on dit, même pas peur. On y va tranquillou, tranquillement, sereinement et on va voir ce que l'avenir nous réserve. Au niveau émotionnel, vous vous sentez comment ? Ben décidément, là franchement, c'est très très cool. Là franchement, au niveau émotionnel, on est prêt à tout. On est prêt à tourner une page, on avance, il y a du mouvement, il y a du changement qui arrive et à l'intérieur, il y a du renouveau, il y a vraiment du renouveau. Alors, le tarot nous conseille quoi ? Le tarot nous conseille quoi pour ce lundi 15 août ? Il nous dit d'en profiter, seconde chance, on y va, franchement. On a vraiment des très très belles cartes pour ce lundi. c'est fou. Et on se libère. Là, il peut y avoir aussi de la passion, l'exaltation, tellement qu'on est bien que certainement que... Parce que le diable, il n'est pas que négatif. Il est aussi plein de bonnes... Il y a aussi des énergies passionnantes. Quand on est vraiment entraîné par quelque chose qui nous passionne, eh ben oui, le diable, il n'est pas que mauvais. Donc là franchement, on est quand même hyper cool. Alors, on va approfondir un petit peu au niveau familial, relationnel, financier, professionnel. Et puis après, on verra donc le bilan de cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau familial pour cette journée du 15 août ? Alors, le roi de coupe, eh ben écoutez, on est bien, on est en famille, on laisse parler son cœur, on prend soin de soi et des autres. C'est une belle journée en perspective. Hop là, ben tiens, au niveau financier, ça parle tout seul. C'est vraiment un cadeau de l'univers. Là franchement, on est bien. C'est le début de quelque chose de tout neuf, mais il y a comme un cadeau là. C'est le début de la prospérité, de l'abondance. C'est une très jolie carte au niveau financier, matériel financier. Allez, au niveau professionnel, on nous dit quoi pour ce 15 août ? hop, alors au niveau pro, eh ben, on tourne le dos et on va voir ailleurs. En fait, c'est sûr que la plupart des gens, effectivement, on est en repos. Pour le 15 août, c'est une journée fériée. Mais pour ceux et toutes celles qui travaillent et même ceux qui ne travaillent pas de toute façon, là, on décide de faire peau neuve. on laisse de côté ce qui ne nous convient plus, on se retourne et on continue son chemin. Il y a le jugement, il y a le monde, il y a la roue. Franchement, au niveau professionnel, là, je crois qu'on décide de s'alléger d'un fardeau et que ce qui ne nous convient plus, eh ben, on le laisse de côté et on va voir ailleurs si l'herbe est plus verte ou si ça peut aller mieux ou alors on se délaisse tout simplement de ce qui ne nous convient plus et on continue son chemin tranquillement. Voilà. Le bilan pour cette journée du 15 août. Alors, eh ben, on construit. On est en pleine construction évolutive. On peut se renseigner, on peut faire des recherches. On n'est pas en phase d'apprentissage, mais presque, on va dire. Là, franchement, on parle de groupe, de conseil, de construction. Il y a peut-être des projets tout simplement et du coup, tout ça, mis ensemble, eh bien, effectivement, on nous dit qu'il faut prendre son temps et y aller tranquille pour aller vers quelque chose de nouveau qui prend de bonnes bases et on est bien entouré. Voilà. D'ailleurs, il y aura quelque chose à fêter. On a le 3 aussi là. Le 3 de coupe en dos de deck. Donc, je pense qu'on va arriver à aller au but qu'on s'est fixé et on va célébrer ça. Hop. Alors, on y va avec le jeu de 32. On fait des petits messages courts là en 13 cartes pour cette journée du 15 août. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas. Alors, les énergies, c'est comme tout. Ce n'est pas fixé dans le marbre. c'est sur 3 jours avant, 3 jours après. On a dit qu'il peut y avoir une rencontre. Une rencontre concernant des papiers. J'ai un peu des doutes parce que le 15 août c'est férié au niveau administratif. Mais bon, là, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles SMS, coup de fil ou une rencontre justement suite à un SMS ou un coup de téléphone ou un mail. Là, il y a quelque chose. Il y a une rencontre, ça c'est sûr. Voilà. Allez. Lundi 15 août 2022. Alors, en fonction de la place que j'ai sur la table, je pense que je vais les mettre en ligne. Ce sera plus pratique parce que si je les mets en rond, ça va être un peu galère, je pense. Allez, c'est parti. 13 cartes pour ce lundi 15 août 2022. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, je ne sais même pas. C'était une mauvaise idée le tapis noir, parce que vous n'y voyez rien du tout. On va les voir quand on veut les retourner. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 13. On va mettre ça de côté pour l'instant. Je vais les placer. Je ne sais pas si vous voyez. je vais pousser un peu mon petit bazar, parce que sinon, on va être vite. Alors, bon, elles ne sont pas terriblement bien mises, mais bon, on va y arriver. alors là, il est question en deux deck d'un nouveau départ. On l'a vu, avec le tarot, avec le fou. Nouveau départ, ça peut concerner une sœur, une meilleure amie, une fille, votre fille, qui peut très bien être loin de vous, ou qui part loin de vous, nouveau départ. En tout cas, là, il y a des papiers qui vont se faire. on peut parler aussi de petites sommes d'argent et d'un homme. On peut parler de consultants, là, effectivement, mais ça va être très rapide. Ça, c'est sûr. Très rapide. Un nouveau départ très rapide. Ça peut concerner le travail. Allez, on ne va pas aller plus loin, parce que sinon, on va faire tout le dos de deck. Alors, un nouveau départ qui va nous concerner quoi ? Qui concerne vous aussi, la consultante, le consultant. On est là. Il y a des nouvelles, le facteur des nouvelles d'un jeune homme. Alors, ça peut être un jeune homme qui peut être un petit peu immature ou ça peut être quelqu'un qui s'habille bien, qui prend soin de lui, qui est un peu plus jeune que vous ou sensiblement du même âge. C'est quelqu'un de sérieux. Et il y a quelque chose qui vous chagrine ou ça va vous chagriner, justement, les nouvelles qui vous aurez par rapport à cette personne ou lui-même est chagriné. Et d'ailleurs, ça va provoquer de la colère. au niveau du foyer ou alors ça concerne quelque chose qui est immobilier. Alors là, on peut parler de votre papa ou de votre homme de cœur ou alors c'est votre papa qui n'est pas bien, qui est chagriné. Mais le 8 de pique, c'est plus des soucis quand on n'est pas bien, mais émotionnellement dans la tête. Bon, après, ça peut parler de maladie, mais il faudrait qu'il y ait une autre carte avec. Alors, un, non, un, deux, trois, cinq, cinq, alors le 10 de cœur. Vous avez des projets, des nouveaux projets, du changement, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot. Il y a des projets et vous allez avoir des nouvelles de ces projets. Donc, on parlait justement à la coupe, tout à l'heure, on l'a vu. Il y avait mail, SMS, communication, ça ressort là. Donc, si ça ressort, c'est que c'est confirmé. Avec certitude, je vous le disais. Voilà, donc, avec certitude, vous allez recevoir des nouvelles, un mail, SMS, quelque chose concernant vos projets. Et c'est officiel. C'est officiel. Par contre, il peut y avoir quelques blocages. Pour l'instant, apparemment, il y a eu du courrier de bloquer, des nouvelles de bloquer. À cause de personnes qui ne sont pas bonnes autour de vous. On va recouvrir un petit peu. Qu'est-ce qu'on va recouvrir ? On va recouvrir la colère, ce qui chagrine et les personnes mauvaises. Oui. Alors, sur la colère, on a le vide de carreau. Ça peut concerner un petit déplacement que vous ayez à faire. Ça va vous vous mettre chiffon, comme on dit. Sur ce qui chagrine, là, on a quoi ? Il y a quelque chose d'inattendu. Une invitation, quelque chose. Oui. Sur le blocage, ce n'est pas une carte mauvaise en soi, mais bon. Ce qu'on a sur le blocage. Des retards. Tiens, je ne sais pas, c'est bloqué, c'est retardé. Il n'y a rien de définitif, mais ça va peut-être prendre un peu de retard. Et sur les gens mauvais, on a quoi sur les gens mauvais ? En même temps, on a tous les gens mauvais autour de nous. Hop. Vous avez le triomphe, vous avez la réussite, donc ne vous inquiétez pas. Ce n'est que passager, mais il y a du changement qui s'annonce. Et bien voilà, pour ce lundi 15 août, on a fait le tour de nos petits messages. On va conclure avec une carte des portes de l'intuition. Si ça vous va. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on nous conseille ? Qu'est-ce qu'on nous conseille ? Bon, encore, je trouve un truc qui est la note là. Alors, les portes de l'intuition, quel est le message des portes de l'intuition pour cette journée du lundi 15 août 2022 ? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Quel est le message pour ce lundi 15 août 2022 ? La bonne nouvelle, eh bien, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On a parlé. Vous allez recevoir des nouvelles. Donc, voilà. Allez, bonne journée. À demain. et on, on. 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 On.